Bonjour et bienvenue, on est de retour ! Le nouvel épisode présenté une 4 remake. Ah tiens on a le couteau, vous avez vu le couteau change quand on a... On équipe différents couteaux. Là on a le couteau... Ah non. Ah c'est bizarre, regarde... Ah ok, il a le deuxième couteau en fait rangé. Ah voilà, je préfère. D'accord, donc quand on en met un à la main, il y a l'autre qui se place automatiquement. C'est intéressant, c'est intéressant. Enfin c'est pas très logique, mais c'est pas grave, on s'en fout. On est de retour ici, on est au château. Le château se passe, j'allais pas dire bien, mais il se passe pour le moment, on avance. On a plus aucun soin, on a plus aucun soin, donc ça c'est un problème. Par contre on a 12 cas, on pourrait peut-être prendre du soin, mais il faudrait vendre des trucs. J'ai envie de peut-être balancer la mitraillette. Le TMP quelque part et on prend un soin avec nous. Parce que honnêtement si on se fait toucher, bah c'est la fin. On va attendre, on va voir. On va voir. On va voir un peu la map. Le truc à droite à gauche. Soyez les bienvenus dans mon château. C'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, Monsieur Kennedy. Ok, vous êtes qui, au juste ? Moi, je vous en prie, appelez-moi Ramon et permettez-moi d'aller droit au but. J'aimerais que vous me remettiez cette demoiselle sans discuter. Ah c'est les aliens ! Droite et gauche là. Ça, ça risque pas, Ramon. Cette demoiselle, reste avec moi. Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy. Comme c'est noble. Néanmoins, voyez-vous, nous avons besoin d'elle. Avec cette jeune fille comme source, les États-Unis, que dis-je, le monde entier sera inondé par sa grâce. Car telle est la volonté de mon maître. Sa sainteté, Lord Saddler. Alors, vous allez obéir, n'est-ce pas ? Jamais ! C'est pas moi qui l'ai dit. Comme c'est regrettable. Faites que notre invité se sente chez lui, maintenant qu'il a choisi la mort. On dirait des... Il y en a plein qui disent que c'est des aliens dans Resident Evil 4. Oh merde ! Genre les gardes du corps là. Elles sont tellement bizzare. Comme créatures. Eh merde ! Putain de putain de merde ! Attends, qu'est-ce que je peux faire là ? Je vais crever hein ! Je vais crever hein ! C'était très con de ne pas prendre de soin. C'était très débile. Non, c'est... Non, c'est con, c'est con. Je devrais même recharger la partie quoi. Non, c'est juste absurde en fait de ne pas prendre de soin. Bienvenue ! En quoi puis-je t'être eu ? Mieux vaut prévenir que guéri ! Fais-moi ! On est limité à un en plus. Bonne route ! On va voir un peu les munitions qu'on peut faire. Métraillac... On a un peu... Ah non, c'est complètement con de ne pas avoir de soin. Non mais t'es sérieux là ? Attention ! Mais... Sans déconner, j'ai tiré à travers... J'en ai plus ! On a très mal combattu, dis-moi. C'est plutôt moi qu'il faut demander. Moi, ça va pas. Moi, ça va pas du tout. Barre d'or. C'est une sorte de carré. Ah, il faut descendre. On peut pas prendre des lances ? Honnêtement. Pas des masses, ça. Je suis pas très content. J'ai mal passé là. Sois prudente. Ça fait une mort un peu pour rien quoi. En plus, vu que j'avais sauvegardé. Je pourrais complètement juste recharger. Merci. Ok, très bien. C'est quoi ça ? Un flacon de parfum chic. Par contre, les soins... C'est la galère. On doit sans doute pouvoir continuer par là. Sois prudent. Non. C'est des vertes qu'il me faut. Oh, c'est vrai que je me rappelle maintenant, dans l'original, là. Un truc avec les griffes, tout ça là, qui est aveugle. J'ai de nouveau été réveillé au beau milieu de la nuit par ces bruits effroyables provenant du sous-sol. Les bruits des griffes contre le mur, des pierres accompagnées de grognements glaces. Bah, c'est lui, du coup. Cet homme nourrit une telle haine qu'il pourrait détruire le monde. Il servait autrefois le seigneur du château en tant que bourreau, tout comme son père et son grand-père avant lui. C'est l'un des héritages les moins prestigieux de la famille Salazar. Même au sein de sa famille, il était différent. Il aimait sincèrement son travail et il le faisait bien. Il était doué pour torturer les autres. Son habilité ne tarda pas à attirer l'attention du maître. Et lorsqu'il l'emmena dans les cachots, non, je ne peux écrire cela. C'est au-dessus de mes forces. Je refuse de me rappeler ce qu'il s'est passé là-bas. Il en va de ma santé mentale. J'ai reçu l'ordre de m'occuper de lui. Je dois le nourrir et nettoyer la crasse tout en écoutant cette voix sordide chaque nuit. Je n'en peux plus, j'en ai assez. Je ne peux tolérer une nuit de plus dans ce château. Je partirai demain aussi loin qu'il faudra pour ne plus entendre cette voix. Le pauvre. Ce n'est pas une belle mort. Ce qu'il faut, c'est lui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une clé ? On va prendre le fusil à pompe. Ici seulement. Il y a écrit quoi ? Il y a écrit des cachots. Il y a écrit quoi ? Ah ! Muerto Lalouze. C'est ça ? Oh ! Oh merde. Vous savez que je n'ai pas de soin ? Il ne veut pas boire. Oui, mais il t'entend donc ne parle pas. Mon dieu, on est juste devant nous. Ah ! Il est attaché. Ah ! Ah, bravo. Attends, un truc qu'on va peut-être faire, c'est... Attends, on ne va pas le mettre là. Comme ça, je ne le cherche pas. Parce que j'ai tendance à le chercher les heures. Après, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Mais... Ça. On peut l'enlever. Parce que ça, si on tire dans le... S'il a toujours un point faible dans le dos, comme l'original. Vous savez que ça, ça va faire mal. Ouais, il a le point faible dans le dos. J'allais pas. Lui là, on est. Lui là où, tu n'es eres. Je veux que Très ? C'est pareil. C'est pareil là. Tu m'as halté. Quoique peut-être avec le viseur c'est mieux je sais pas Oh merde Oh merde c'est comme honnêtement c'est comme ça qu'il fallait le faire dans le original et le plus puissant parce que vu qu'on peut pas vraiment tirer beaucoup de fois dessus et qu'on doit rester quand même loin de lui donc le genre le fusil à pompe c'est pas très pratique le pistolet non plus que c'est pas assez puissant donc sniper c'est le top j'aurais pu ne pas me faire toucher honnêtement on va très bien coucou j'ai une clé trouvée sur les genoux d'un cadavre dans les cachots mais tu avais raison pour les animaux tu avais raison pour les animaux herbe verte je t'en supplie putain t'es sérieux tout va bien il me faut vraiment une herbe verte un clip béi après oui magnum c'est vrai que je l'utilise pas pour le moment le magnum Mais oui, oui, c'est un bon truc aussi, très puissant. Ouais, peut-être qu'on augmente la cadence de tir de l'arbalète. C'est vrai que c'est vachement bien comme arme. Faut trouver des objets. Une épée, deux épées, trois épées, quatre épées. Ah, non, faut les placer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh merde. C'est quoi ça ? Un cerf ? Et après, c'est quoi, un aigle et un serpent ? Tu peux peut-être faire résonner ses gongs en tirant dessus. Pas bête, toi. Non. Ah, ok, j'ai juste... Ça marche. Donc. Là, il y a deux serpents, un aigle, dragon, serpent. Donc, il y a deux fois serpent et deux fois aigle. D'accord, ok. Ah ! C'est bien, on utilise des balles pour rien. Je pensais qu'en fait, il faut juste faire résonner une seule. Il y a deux fois les mêmes. Je me dis si, peut-être qu'il faut tirer sur les deux en même temps. Ah, non, attends, si, c'est les... Non, si, c'est les mêmes. Je me disais, ouais, c'est pas grave. Épée ensanglantée. À quoi ça sert, ça ? Certainement pas à combattre. C'est seulement une réplique. Ouais, avec ses lampes, là. Épée rouillée, là, j'imagine. Épée rouillée, là, mais ébréchée. C'est une arme exposition qui ne peut servir que pour combattre. Épée ensanglantée, là, et... Donc ça, ça serait l'épée de fer, je dirais, pour le chevalier. Et là, c'est donné par un évêque ou je sais pas quoi. Épée en or. Yes ! Apparemment, tu avais raison. Ça va. C'était pas... Ça va. C'était logique. Non, putain. Ah, je l'ai bloqué ! Lol. Même les serpents, on peut les parer. Bon, c'est bien parce que je vais pouvoir faire Snake. On dirait Wollong, on peut pas arrêter tout et n'importe quoi, même le vent. Mais ouais. On va pouvoir le manger. Mon inventaire commence à être plein aussi. Il me faut les serpents. Le serpent. Ah, yes. Ça, c'est quoi ? Un cerf, un aigle. J'imagine que le serpent, il est... D'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il prend ? Surtout, essaye pas de faire ce que je fais. Moi ? Ça risque pas. Un serpent, il est là-bas. Après, on pourrait tirer dessus, je pense. Ah, je me prends pour ma mère. Hum. C'est pas une très bonne réplique, Léon, honnêtement. Je te prends pour ma mère. Ouais, bof. Un peu une réplique de merde, Léon. Là, je... Là, euh... Là, je votais pour toi depuis le début. Là, pas tellement. Non. Je cautionne pas, là. Je suis pourri. On va voir ce qu'on a débloqué. Ah, quoi que non, ça doit être peut-être la suite. Là, par contre, on a... Non, on n'a pas de... On va aller regarder l'inventaire. Là, on va aller regarder l'inventaire. Ah, ah, n'oublie pas car... Bienvenue, j'ai plein de choses intéressantes à vendre, étrangers. Alors, les cachots. Apparemment, c'est fini, je pense. Un... Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le étranger... Reviens... Par contre, Attends, je veux juste être sûr. Ouais, ça aussi. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pas mal. La vipère, on la garde. Une arme modifiée permet de compenser un manque de... de compétences, l'ami. Enfin, la cadence aussi, honnêtement, elle n'augmente pas des masses non plus. Merde, j'ai failli le faire. Euh, ça n'augmente pas des masses non plus. C'est du bon travail, si je peux me permettre. Et voilà, comme tu l'as demandé. On passera à 9 cartouches. Là, on passe à 18 balles. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer... Ça t'épate, hein? Ha ha! Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Je sais pas si ça vaut le coup, en fait, de balancer de la cadence. 7. Et voilà. Comme tu l'as demandé. 8. On peut prendre ça, mais on va économiser. En quoi fait bonne route? On est plein de chez plein. Non, j'ai pas un oeil. Non, j'ai pas un oeil. Arrête de me parler. Honnêtement, genre, ignore-moi pendant au moins 20 minutes. Quelque chose va forcément te plaire. Genre, ignore-moi un peu. Parce que tu... On n'est pas potes. On n'est pas potes. On va faire que tu te calmes. Bon, je vais voir ce qu'on avait là-bas. Ah ouais, pour l'équipement, ça va. On a du bon. Mais je sens qu'on va avoir des problèmes avec la place. Il y a des objets en plus là-bas ou pas? Il nous faut une sorte de cube. A insérer dans la porte là, pour l'ouvrir. Sans déconner. J'ai oublié un spinel. Vous avez vu ces portes automatiques? C'est magnifique. Portes en bois. Toutes détruites. Mais c'est automatique. Je me suis permis d'organiser un petit divertissement rien que pour vous. Sans plus attendre, voici l'histoire du preux chevalier qui protège la princesse. Par où on passe? C'est où ça? Ok. Métro plein, ça m'embête. Oh, de la lecture. Il existe des parasites capables de contrôler leur hôte, bien que ce soit un fait bien connu de la plupart des biologistes. On ne sait pas grand chose sur la façon dont ces organismes opèrent. Voici une liste de plusieurs de ces parasites. Le dichro coellium. Lorsque les larves de ce parasite migrent vers le manglion nerveux sous oesophagien d'une fourmi, il altère son comportement. Quand la température baisse le soir pendant des heures de pâturage, la fourmi infectée grimpe au sommet d'une plante et s'accroche à une feuille à l'aide de sa mandibule dans l'intention d'être mangée. Les larves de ce parasite se logent dans le cerveau de certains poissons, comme la cériole. Une fois infecté, l'animal remonte à la surface de l'eau où il nage jusqu'à se faire dévorer par les oiseaux marins. Ils vont parler du... celui qui va dans les... comment ça s'appelle? Les escargots. Le coloridium. Les sporocytes de ce parasite se développent dans les tentacules oculaires de l'escargot. Où ils bougent comme des verres. J'avais vu ça, c'est super impressionnant, honnêtement. Si vous aimez un peu les trucs sur la nature et tout, et sur les parasites et tout, il y a des vidéos sur YouTube avec ça. C'est super impressionnant, ça se loge comme ils disent dans les tentacules oculaires. Où ils bougent comme des verres, ils atterrent le comportement du gastéropode, et le force à se déplacer vers le sommet d'une plante pour être bien en vue des oiseaux. Une fois avalé par un volatil, le paradis termine sa métamorphose et passe au stade adulte. Ouais, j'avais vu ça, c'est... 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 Si vous êtes curieux, allez le voir. C'est intéressant, honnêtement, de voir des trucs comme ça. C'est vachement intéressant. Genre, ils se mettent dans les yeux des... Enfin, les tentacules yeux, là, des... Des escargots, et ils font des couleurs super étranges et tout, en plus. Genre, super vivres, et je crois que c'est fait exprès pour... En fait, pour attirer les oiseaux et tout ça. Et du coup, ouais, c'est pour se faire bouffer, quoi. Super étrange. Mais c'est intéressant. J'imagine qu'on va combattre, encore. Attention, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, merde. Oh, merde. Oh, la vache. Espèce d'enfoiré. Dépêche, 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 on est tellement morts. Baisse-toi. Mais, nique-toi. J'allais bien que j'entendais des trucs. Je crois que je me débarrasse des snipers, en fait. Oh, mon dieu. 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 Je l'ai tué ? Non je ne l'ai pas tué. Ok il ne reste plus que ceux au dessus de moi en fait. On va recharger toutes nos armes. Ça fait beaucoup à recharger. Ok on est bon. Il y en a encore en dessous. Ah putain mais c'est un gros gros en plus. Ouais ouais ça se passe bien. On a du stun. C'est ce qui va nous sauver. Il y en a 3 en tout à tuer. Donc si on arrive à les réunir je vais attendre un tout petit peu. Si ils ont l'air d'aller à un emplacement quelque part je ne sais pas derrière là-bas. Donc peut-être qu'ils vont tous au même endroit. Qu'est-ce qu'il a lui ? Ok on y va. Oh merde il y en a un en plein milieu j'avais pas vu. Oh merde il y en a un en plein milieu j'ai pas vu. Oh merde il y a un en plein milieu j'ai pas vu. Oh merde il y a un en plein milieu j'ai pas vu. Putain de toi. T'es mort ou pas ? Ok. Un gossa. Yes nickel. Ouh. Ouh. Ok. Très bien. Ça c'est bon ça c'est bon. Allez mais ce qu'il nous faudrait c'est un flashbang. Euh là. Là on en a eu tué 3 d'un coup. Là c'est magnifique. Ok. Attends on va faire d'abord le tour. Bon bah ça va. Ça se passe. Euh j'ai vu qu'il y avait un volant à gauche. Enfin un emplacement. Ah putain. Mais là. Merci. De rien. Recule. Ok. Je m'éloigne. Il est passé où ? Viens. Ok. Il est juste en face. C'est con d'avoir des balles perçantes comme ça. Désolé. Je glisse. Voilà. Nickel. Je savais qu'il allait être bien le Punisher. Vous savez. Je savais, savais au bout d'un moment qu'il allait être vachement utile. Ah mon dieu. Putain en pleine tête. Je crois qu'il y en a 2. On est dans la merde. On est dans la merde. Ahi esta. Ah merde. Oh la vache mais bon on a quoi comme soin on a ça ouais on a 3 soins par contre il me faut encore des des flashs on peut même encore en faire une ouais non j'avoue la mallette on la change pas la mallette avec les grandes ferrailles les grandes ferrailles c'est vraiment pratique surtout ici surtout ici on n'est pas encore tiré d'affaires c'est ultra grand incroyable c'est plus Ok, grande ferraille, très bien. Attends. Est-ce qu'il y a du monde ou pas ? Non, ça a pas l'air. C'est un peu too much là, non ? Tu crois pas ? C'est un peu too much là, non ? Tu crois pas ? C'est un peu too much. Pas mal. Bien. Attends. Ça va aller ? Ouais, je vais y arriver. Euh... Oh mon dieu. Je te couvre ! T'arrêtes pas ! Ok. J'ai pas masse de balles. Oh merde. C'est bon ! Moi suivant ! Prends pas de risques ! Oh merde ! Oh ! J'ai tiré ! Ashley ! Le réflexe que... Où tu vises la mauvaise personne par erreur pendant une fraction de seconde et qu'il met fin à tout. J'ai tiré sur Ashley. Je lui ai mis une balle direct dans le... Dans le côté là, direct. Ah, ça aurait été classe si j'avais touché l'ennemi par contre. Ça aurait été... Waouh, putain, je suis trop rapide et tout ça. Mais non, je lui ai mis une balle. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, fait chier la sauvegarde, ça avance. Bah, c'est normal parce que sinon... On serait bloqués. Enfin, quoi qu'on a pas besoin de faire ça en fait. On peut directement envoyer Ashley travailler. Une plateforme cachée ? C'est un peu too much là, non ? Tu crois pas ? Il faudrait qu'on fasse des munitions de sniper, je pense. Comme ça, on les tue et puis basta. Ça va aller. J'ai pas une... J'ai pas une munition. J'en ai peu et... Je loupe. Bravo, bien joué. Oh, bonus 3. Prends pas de risque. Ah la pute. Suivant. C'est parti ! Rien de merde. Ok. Ça se passe. On va prendre ça. J'ai encore 4 balles. Merde. Merde. Un de moins. Que merde. Dépêche toi Tu veux pas aller me prendre le carreau Que j'ai balancé là bas Ashley Non Dépêche toi Bon apparemment non Ils sont descendus Ça va Il y a un corbeau là Et elle va C'était Oui le carreau Quoique ça y est peut-être un autre carreau ça je sais pas Enfin bref Ouais il y a ça qu'on a pas fait Je sais pas comment Ça c'est peut-être après parce que là il y a une porte aussi elle est fermée Et il y avait un possible de l'ouvrir Peut-être que Je sais pas Par ici Peut-être Il y a un peu plus Léon aussi Je vais être honnête honnêtement que ça aille ou que ça aille pas c'est où tu avances ou tu crèves là t'as pas vraiment le choix Bon Ça a l'air d'être ici Ça va Je crois Ça se passe bien Ah il la contrôle et tout Sadler là Je crois que c'est Sadler Je crois que c'est Sadler Tu es mort deux fois Tain tu es ennemi 73 C'était assez chaud J'avoue que c'était assez chaud Et on lutte un peu pour Enfin On lutte pas trop mais on va dire que C'est limite C'est limite Parce que là on dit on a pas grand chose En munitions ça commence à être très bas Genre en ressources en général c'est très bas Donc j'espère que ça va un peu se calmer là Parce que c'est assez violent Il faut vraiment que ça se calme un tout petit peu Tout petit peu En tout cas on va s'arrêter là Quoi que Enfin je sais pas Non si on va s'arrêter là Ça nous fait une belle pause Parce que moi j'ai des choses à faire et tout aussi En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Et on continuera Au chapitre suivant Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada